... Au sommaire de cette édition, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été écroué sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle il a été culpé en mars. Au Gabon, les poutistes, arrêtés le 7 janvier 2019, ont comparu devant une cour spéciale militaire ce lundi. Dans ce dossier, ils sont en tout 10 militaires incarcérés ainsi qu'un civil, un militant de l'opposition. Et puis 11 otages nigériens dont 12 élèves ont réussi à échapper à leur avisseur. Des semaines déjà qu'ils ont été enlevés avec plus de 130 enfants et professeurs dans leur école dans le centre du Nigeria. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bienvenue. Des Éthiopiens à Baïrda, capitale de la région d'Amara, font part de leur espoir au lendemain des élections législatives et régionales dans le pays. En politique, il s'agit de pratiquer la démocratie et d'accepter le résultat, a dit un artisan local. On les suit. Je pense que les élections de cette année sont différentes des précédentes parce que de nombreuses personnes sont inscrites pour voter tôt le matin jusqu'au soir. Deuxièmement, elles ont attiré l'attention des médias plus qu'auparavant. Les gens ont voté pour celui qu'ils voulaient. Même si nous ne connaîtrons le résultat complet qu'à la fin, le processus de vote nous permet de prédire le résultat. J'espère qu'après le résultat, les gens seront gouvernés par les personnes pour lesquelles ils ont voté et qu'ils seront heureux. En politique, il s'agit de pratiquer la démocratie et d'accepter le résultat. Quel que soit le vainqueur, que ce soit le NAMA, National Movement of Amara, ou le Prosperity Party au pouvoir, nous devons accueillir le résultat comme cela se doit. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été écroué ce mardi soir sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle l'ancien chef de l'État au pouvoir jusqu'en 2019 a été culpé en mars. C'est ce qu'ont indiqué le parquet et son parti. Après plus de dix ans à la tête de la Mauritanie entre 2008 et 2019, Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien président, poursuit sa descente aux enfers sous son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani, son ancien chef de cabinet et ministre, dont il avait pourtant préparé la session à la présidence. L'ex-président mauritanien a été arrêté mardi soir sur une décision de juge chargé d'une enquête pour corruption présumée. Un magistrat du parquet s'exprimant sous couvert de l'anonymat ainsi que le porte-parole de son parti ont confirmé son placement sous mandat de dépôt sans en préciser la cause. Mais cette mesure intervient quelques jours après le refus de l'ancien dirigeant de continuer à se présenter à la police comme le lui imposait les conditions de son placement en résidence surveillée. Ould Abdelaziz avait été inculpé en mars en même temps qu'une dizaine de hautes personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite ou encore dilapidation de biens publics commis pendant les années où il dirigeait le pays. Ould Abdelaziz crie au règlement de compte, mais son successeur a constamment invoqué l'indépendance de la justice. La justice mauritanienne a été saisie depuis août 2020 du rapport d'une commission parlementaire qui s'était penchée sur la gestion des revenus pétroliers sous sa présidence, sur la vente de domaines de l'État, les conditions de liquidation d'une société publique assurant l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou encore les activités d'une société chinoise de pêche. Au moment des multiples inculpations de mars, le parquet avait annoncé le gel ou la saisie de sociétés, d'immeubles, de véhicules ou de sommes d'argent évaluées sommairement à l'équivalent de 96 millions d'euros. Sur ce total, 67 millions revenaient à l'un des suspects et 21 au gendre de celui-ci, disait le parquet sans citer explicitement l'ex-président. J'en parlais en titre au Gabon le 7 janvier 2019. Deux jeunes militaires dirigés par le lieutenant Kelly Ondo Obiang de la garde républicaine ont occupé la radio nationale gabonaise. Au petit matin est diffusé un message annonçant la prise du pouvoir par l'armée. Mais la riposte spéciale avait permis de déjouer le coup d'État dès la mi-journée. Les poutistes arrêtés ont comparu devant une cour spéciale militaire ce lundi. Dans le dossier de tentative de coup d'État du 7 janvier 2019 au Gabon, ils sont en tout 10 militaires incarcérés ainsi que civils, un militant de l'opposition, coordonnateur adjoint des jeunes de l'Union nationale. Les poutistes arrêtés ont comparu devant une cour spéciale militaire ce lundi. Ils étaient dirigés par le lieutenant Kelly Ondo Obiang. Ces avocats ont ce lundi plaidé pour qu'ils comparaissent en uniforme de l'armée. Refus catégorique des juges. Finalement, le jeune lieutenant est apparu en pantalon de jean et chemise blanche. Quand il a été autorisé à parler, Kelly Ondo n'a pas mâché ses mots. J'ai pris mes responsabilités avec trois frais d'âme. J'ai fait appel au peuple pour que le peuple gabonais puisse défendre sa souveraineté. « Je me suis rapproché de mes hommes pour défendre la patrie, donc ce n'est pas une association de malfaiteurs, mais une association de patriotes s'est-il défendue. » Pour son avocat, maître François Meillet, le chef des pouchistes du 7 janvier 2019 a un héros parce qu'il a pu mettre au grand jour ce qui se passait dans les salons et qui devrait aboutir à autre chose de plus grave. Kelly Ondo Biang a dit avoir déjoué un coup d'État que préparait le chef des services de renseignement de l'époque, Frédéric Bongo, frère du président Ali Bongo. Contacté, l'avocat de l'État n'a pas souhaité faire de commentaire à cette étape de la procédure. La prochaine audience est prévue demain jeudi. 15 otages nigérians dont 12 élèves ont réussi à échapper à leur ravisseur. Des semaines déjà qu'ils ont été enlevés avec plus de 130 enfants et professeurs dans leur école dans le centre du Nigeria. Le 30 mai, environ 200 hommes armés à moto avaient envahi la ville de Tejina dans l'État du Niger en levant 136 élèves et plusieurs professeurs de l'école privée musulmane, Sali Outhanko, avaient annoncé les autorités. Dimanche soir, 15 de ces otages ont échappé à la surveillance de leur ravisseur durant leur sommeil. Je peux confirmer que 15 otages se sont échappés. Ils ont quitté la maison où ils étaient retenus, les gardes ayant oublié de verrouiller la porte, a déclaré Aboubakar Alassane, le professeur principal de l'école. Parmi les rescapés, on compte 3 professeurs et 12 élèves, dont une petite fille de 7 ans, a-t-il précisé. Les otages ont marché toute la nuit depuis le village reculé de l'État voisin de Zamfara, où ils étaient retenus, jusqu'au district de Birni-Gouari, dans l'État voisin de Kadouna. Ces 15 rescapés avaient été séparés par les ravisseurs du reste des otages, qui sont eux toujours détenus. Durant leur captivité, les otages ont été frappés et insultés, a précisé Aboubakar Alassane, qui ajoute qu'ils ont depuis retrouvé leur famille. Lundi, le gouverneur de l'État du Niger, Sanibello, a rencontré les parents des élèves enlevés, leur promettant que les autorités allaient les secourir. Cette attaque est l'une des dernières d'une série d'enlèvements d'écoliers ou d'étudiants ces derniers mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où depuis une décennie, des bandes armées terrorisent les populations, pillant des villages, volant le bétail et pratiquant des raptes de masse contre rançon. Depuis décembre 2020, près de 900 enfants et adolescents ont été enlevés au Nigeria dans l'attaque de leur établissement scolaire ou universitaire, dans le but d'obtenir des rançons. La fondation de la star ivoirienne du football Didier Drogba a annoncé ce mardi à Abidjan qu'elle allait aider à la formation d'un million de jeunes africains issus de milieux défavorisés. Cette formation vise à réduire la fracture numérique. Un communiqué signé de l'ancien attaquant vedette de Chelsea et Marseille a indiqué qu'un partenariat entre la fondation Drogba a été signé avec un talent, une structure spécialisée dans l'identification et la formation de jeunes talents numériques. Ce partenariat a pour ambition d'identifier, former et connecter au monde professionnel un million de jeunes talents dans les dix prochaines années par l'implantation de plus de 100 zones d'intelligence collective, véritable accélérateur de talent souligne le test. La première zone 1 du continent sera inaugurée à Praia au Cap-Vert en septembre 2021 et accueillera 300 Cap-Vertiens et jeunes de 26 autres pays africains partenaires. Et puis une cour d'appel du Burundi a ramené ce lundi de 32 à une année de prison la peine d'un militant des droits de l'homme. Ce dernier avait été condamné pour avoir participé à des manifestations contre le président Pierre Nkoroziza en 2015. Cher Meruku, qui avait été condamné en 2018 à l'une des plus lourdes peines jamais infligées à un militant des droits de l'homme au Burundi. Il avait été arrêté en 2017 pour avoir participé en 2015 à des manifestations contre la candidature controversée à un troisième mandat du président Pierre Nkoroziza, aujourd'hui décédé. L'annonce de cette candidature avait plongé le Burundi dans une grave crise politique, marquée par des exécutions sommaires, disparitions, détentions arbitraires, torture et violences sexuelles visant les voies dissidentes. La condamnation de Germain Rukuki avait été invalidée par la Cour suprême du Burundi en juin 2020. Le président de l'Association de défense des droits de l'homme au Burundi, Armel Nyongere, a annoncé que Rukuki avait été rejugée devant la cour d'appel de Ntahangwa à Bojumbura en mars. Elle a rendu son verdict en réduisant sa peine à un an de prison et à une amende de 20 euros pour rébellion. Cette information a été confirmée par une source judiciaire. Nous attendons que Rukuki, qui a déjà purgé sa peine, soit libérée immédiatement, a ajouté Armel Nyongere. Cette décision a été rendue publique juste après une rencontre entre le président burundais Evaristan Daichimiye et l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays, Claude Bouchu. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501